Alors, Brigitte Bouchard, éditrice pour la collection Notabilia, que j'ai créée il y a deux ans au sein de Libela. Donc, je vous présente ma rentrée littéraire. Goran Petrovic, alors, la classe des reflets célestes. Alors, Goran Petrovic est un romancier serbe qui a déjà trois livres de traduit en France. Alors, il y a Sous un ciel qui s'écaille, 69 tiroirs et Le siège de l'église Saint-Sauveur. Alors, donc, Goran Petrovic arrive avec ce roman La classe des reflets célestes. Alors, pour lui, une œuvre un peu comme dans le roman de Sophie n'est pas limitée par ses marges. Et, en fait, un livre non seulement n'est pas limité par ses marges, mais toute œuvre n'est pas limitée non plus par son cadre. Alors, donc, c'est huit jeunes qui décident de vivre ensemble par affinité élective. Et ils décident d'enlever le toit de leur maison pour être plus près du ciel et observer la voûte céleste. Alors, donc, c'est un livre qui a trois narrations différentes, donc une narration classique. Il y a 52 tableaux, des planches et des notes en bas de page. Et tous ces morceaux, en fait, augmentent ou structurent la narration. Et préfacés par Alberto Mangel, qui est grand admirateur de Goran Petrovic. Alors, donc, ils sont tous, ces huit jeunes, ils sont tous un peu sorciers. Alors, et ils vont essayer de chasser la nuit qui est de plus en plus envahissante. Ils rêvent beaucoup. Mais vous savez que les rêves, parfois, on les perd, on se les fait voler et rapetissent, s'agrandissent aussi. Enfin, ils s'amusent à créer un espace-temps différent, ce cher Goran. Alors, Goran, il a une conception du monde tout à fait particulière. Il aborde la physique de façon très inventive. Et on pourrait dire que c'est un peu un Sheher Hadzad. C'est les mille et une nuits. Donc, il nous embarque dans une histoire comme ça, où il réinterprète tout avec un émerveillement qu'on a à chaque page. Chaque page, on est surpris par la beauté de sa façon de percevoir le monde. Alors, donc, évidemment, c'est une vision du monde qui est épique. Il ne s'attarde pas aux petits détails personnels de ses personnages, mais plutôt à leur destinée. Alors, donc, c'est une dimension du destin de l'humanité, je pourrais dire. Alors, donc, c'est aussi, c'est le premier roman qu'il a écrit. Et donc, on pourrait dire que c'est un manifeste poétique, c'est l'arbre de vie, c'est l'arborescence. C'est de là, c'est à partir de ce livre que tout s'est structuré, en fait. On peut voir l'influence de ce livre-là dans toute son œuvre. En fait, on comprend bien son œuvre. Et c'est avec des yeux émerveillés. Donc, on le suit avec une poésie ébrouissante. Voilà. Alors, donc, pour terminer vraiment, c'est un accès direct à tous les possibles. Sous-titrage Société Radio-Canada